Bonjour à tous, je vous présente un nouvel Ima Makebox, les acquisitions que j'ai reçues. Je voulais faire un unboxing, mais je vais recevoir une autre commande, et cette fois-ci je ferai un unboxing. Donc, voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai acheté beaucoup de livres VO et en français. Donc, je vais vous montrer les livres en français. Donc, j'ai acheté le tome 2 de Crest l'école, si tu le désires, les frères Macaric, aux éditions J'ai lu pour elle, collection Avant sur les passions. Donc, j'ai acheté en occasion, c'est Gilbert Joseph. Ensuite, je me suis pris, c'est Gilbert Joseph toujours, le tome 5 des Chevaliers des Highlandes de Monica McCarthy. Voilà, je les ai reçues en très bon état, je trouve. Ensuite, je me suis pris le tome 11 de Minuit de Lara Adrian, édition Milady. Bon, là, c'est pas une occasion, mais c'est Bad Boy de Elena Hunting. Voilà. Il est très très bien. Enfin, j'ai vu de très très bons avis sur ce livre. Donc, on verra. J'ai pris ensuite, là, c'est C. Gilbert Joseph, Un garçon de trop, de Abbie Glane, aux éditions La Martini en jeunesse fiction. J'aime pas du tout la couverture, mais bon. Franchement, j'aime pas. Et là, comme ça. Je sais pas si vous allez voir, bon là, c'est le livre le plus abîmé que j'ai eu. Bon, il y a une sorte de petite phrase. Bon, voilà, on voit pas trop. Je suis pas hyper 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 maniaque non plus. Voilà. Et ensuite, j'ai pris Luciane, ou Lucien, je sais pas quand ça se dit, de Isabelle Abbedi, aux éditions Bayard Jeunesse. J'aime bien la couverture comme ça, puis avec les ailes d'ange. Moi, j'aime bien quand il y a des histoires d'ange et tout. Bon, à part d'amener, j'avais aimé le tome 1, et puis ensuite, j'ai pas lu le tome 2. Enfin, j'ai lu le tome 2, ça m'avait saoulée. Et puis, j'ai pas continué la série, quoi. Ensuite, j'ai acheté... Donc là, on passe aux lectures VO. Donc là, j'ai acheté Witch Song de Amber Argyle, ou Argyle, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc celui-là, il est sorti chez les éditions Panini Book, je crois, en tout cas dans le genre. Moi, je l'ai pris en version originale. J'aime bien, c'est tout doux. Je sais pas comment est la version française. Je me l'achèterai peut-être. Bon, je sais pas pourquoi j'achèterai en français. Bon, on verra bien, parce que bon, vu que c'est en anglais, il y a des mots des fois que je comprends pas trop. Donc je pense que je vais m'acheter quand même le tome en français. Mais bon, voilà. C'est vraiment... Moi, j'aime bien lire en anglais. Franchement, ça m'améliore de plus en plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris que des hardback, ou les couvertures... Comment on dit ? En relié, ou couverture dure. Donc j'ai pris Alienited, ou Alienite. Je sais pas, j'ai pas l'accent anglais. Donc de Melissa Landers. Voilà. J'adore, la couverture est trop trop belle. Donc voilà, c'est une histoire d'aliens. Ouais, le speech, c'est que... Voilà, c'est une sorte... Comment on appelle ça, les échanges ? Je sais plus comment on appelle ça encore. Ouais, c'est des échanges d'étudiants. Mais à part que cet étudiant-là, il est... Voilà, c'est un alien, quoi. Et il va se passer entre ces deux personnages, quelque chose et tout. Donc, on va voir. Mais je sais plus comment on dit... Comment on dit ça en français ? Les échanges... Moi, je sais plus. Ouais, c'est des étudiants qui viennent d'un pays étranger, qui viennent par exemple en France. Mais je sais plus comment on appelle ça en Corse. Voilà. C'est pas grave. Ensuite, alors je vais prendre dans l'ordre, c'est mieux. Donc, j'ai pris le tome 1, Pushing the Limit de Cathy Magary. Donc, c'est hors limite en français. Je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Après, je l'ai vendu. Et je me suis racheté en VO. Que je trouve la collature très très jolie. Comme ça. Et comme ça derrière. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment sont... Sans la jaquette, le livre. Donc, j'enlève la jaquette. Le livre, en fait, voilà. C'est imprimé dessus. C'est comme ça. J'ai pas trop envie de l'abîmer. Il est là comme ça. Voilà. Vraiment trop trop joli. J'adore. Donc, ça c'est le tome 1. Hop, je vais me le remettre correctement. J'ai pris le tome 2. Qui est sorti aussi en France. Mais je sais pas comment ça s'appelle le titre en français. Donc là, c'est Dark to You. De Cathy Magary toujours. Donc voilà. C'est exactement la même chose. C'est les impressions sur la couverture directement. Voilà. J'ai pris le tome 3. Donc, Crash into you. Crash into you. Crush into you. Je sais pas. Voilà. De toujours Cathy Magary. Il y a toujours... J'adore parce que c'est carrément imprimé sur l'art-back. J'aime beaucoup comment c'est fait. Donc derrière, c'est comme ça. Là. Donc là, c'est un young adult. Je sais pas comment ça se dit. Young, new adult. Je sais pas trop. Un mix des deux. Et le quatrième tome. Take Me On. De Cathy Magary. Toujours. Celui-là, c'est la couverture la moins belle que je trouve. Pas très jolie, je trouve. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Et celui-là, il y a une nouvelle sur les personnages du premier tome. Donc sur Echo et Noah. C'est ça, je crois. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai pris Plus One de Elisabeth Fama. La couverture est juste splendide. Splendide de chez Splendide. Elle est juste magnifique. Comme ça. Mais celui-là, le niveau d'anglais, il est beaucoup plus élevé. Donc ça va me prendre un peu plus de temps pour le lire celui-là. Les magnifiques couvertures. Bon, à l'intérieur, c'est simple. C'est blanc comme ça. Et puis c'est juste... Comme ça, voilà. Ensuite, j'ai pris Let the Skyfall de Shannon Messenger. Voilà. La couverture est aussi magnifique. Celui-là, il a l'air juste trop trop bien comme livre. Donc voilà, c'est l'histoire de Vane Weston. Donc, ses parents étaient tués par une tornade de catégorie 5. Il a perdu la mémoire, un truc dans le genre. Et il se souvient d'une magnifique fille aux cheveux noirs dans le ventre. Je pense que ça doit être elle. Voilà. Et il espère qu'elle est réelle. Et cette fille, elle s'appelle Odria. Elle est réelle, mais elle n'est pas humaine. C'est une sylphie. Bon, je ne sais pas comment ça se dit en français, une sylphie. Elle contrôle l'air, en fait. Donc voilà, c'est vraiment... Ça a l'air super, super intéressant, ça. Donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Colkis de Amy Garvey. La couverture est sublimissime. Je ne sais pas si vous allez bien bien voir, mais juste trop trop magnifique. C'est un peu argenté. Derrière, il y a des petites... C'est trop trop beau. L'objilif, il est magnifique. Voilà. Là, c'est comme ça. Enfin, c'est juste super classe. Là, on ne voit pas. Mais là, il y a des petites impressions comme ça dessus. Je ne sais pas si vous voulez bien voir ou quoi. Mais c'est juste un livre juste magnifique. Voilà. Donc c'est juste trop trop beau, je trouve. Donc ça, c'est l'histoire... Comment ça s'appelle ? C'est l'histoire d'un couple d'adolescents. Donc c'est un été. Il y a... Comment il s'appelle ? Dany, je crois. Donc son copain va mourir. Et la fille va se retrouver seule. Et elle va vouloir... Comment on dit ça encore ? Elle va vouloir ramener son copain à la vie. Elle va réussir. Mais voilà, elle va le retrouver pas du tout comme d'habitude. Comme elle connaissait. Il sera froid. Silencieux. Enfin, un peu genre comme un zombie, etc. Et voilà, il va se passer plein de trucs et tout. Et ça a l'air trop trop bien. Donc j'espère que je vais aimer. Voilà. Hop ! Et bien voilà, c'est terminé. Je trouve que c'est déjà bien quand même. C'est terminé pour Money My Makebox. Je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.